Salut à tous, c'est Norbert. Aujourd'hui, je vous propose un plat. Tout le monde l'adore, c'est la quiche Lorraine. Il y a plein de légendes, il y a plein de recettes. Moi, je vous présente la quiche Lorraine. Lorraine. Ouais, parce que c'est Nono qui la prépare. Et vous allez voir comment on peut pimper sa quiche et surtout sa pâte. Parce que là, aujourd'hui, on va faire sa pâte maison. Ouais, 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 on va faire une pâte maison. Vous allez voir, c'est très simple à faire, c'est économique. Il y a quelques petites règles à savoir. Et après, ça passe crème. Allez, c'est parti, la quiche Lorraine. On va prendre un grand bol. Parce que là, vous allez voir, la quiche, je vais vous la faire Mano. Pas de robot. Alors, les gens me demandent souvent, ils me demandent souvent, ouais, à nous sonne. Ils me demandent souvent, c'est quoi les différents types de farine ? Plus le chiffre est petit, plus la farine est costaud. C'est-à-dire qu'elle va pouvoir avoir de l'élasticité. C'est à prendre, ouais, c'est un petit peu le McFestGee aujourd'hui. La quiche Lorraine, ça va être des cours aussi un peu scientifiques. La farine, plus elle est blanche, plus le chiffre est petit, plus forcément ça annonce que ça va avoir de l'élasticité, de la force. 45 ou 55 pour de la quiche, c'est ce qu'il faut. On y va, la farine. La pâte brisée, c'est bien, mais c'est un goût de pâte. C'est vrai, c'est bien, mais c'est un goût de pâte. Mais alors, moi, j'ai dessiné depuis très longtemps d'ailleurs, et même je l'avais fait à la maison, je l'avais fait pendant le confinement. Je vais l'aromatiser avec du curcuma pour la colorer, parce que le curcuma est aussi un colorant naturel. C'est une racine qui ressemble au gingembre, qu'on fait sécher, qu'on met en poudre. Et c'est un antioxydant. Donc, autant vous dire, les gars, là, au niveau du cur, là ! Et je vous mets un vrai curry de madras. Alors, le curry, c'est de l'épice, oui, mais c'est un mélange d'épices, ok ? On met 4 grammes de curcuma. Voilà. Ça, ça va donner une coloration et un goût. Alors, le curcuma, il a un goût un peu ferreux, hein ? C'est un goût de fer. Moi, j'aime toujours le couper avec une autre épice, parce que sinon, c'est un peu trop ferreux. Allez, hop, le curry de madras. Voilà, hop, on parfume. Ah, voilà, ok, on y va, tac, ça. On n'oublie pas le sel dans la pâte, hein ? Pour assaisonner, quand même. Voilà, on met 2 pincées. Voilà. Et là, là, messieurs, dames, on y va, tac. On va sabler. Là, vous dites, le mec a pété un plomb. On va sabler. On va sabler ça à la main. Donc, on prend le beurre, 125 grammes de beurre. On va quand même aider nos petites mimines. On va le couper en petits dés. Voilà. Voilà. On coupe. Et on met dans la farine. Voilà. Franchement, c'est le kiff de faire ça, pas de prise à la maison. Alors là, on va sabler. Sabler, c'est quoi ? C'est mélanger le beurre avec la farine. Et ça va ressembler à du sable. Donc, on prend. Et on malaxe. Voilà. Et on va sabler. Alors, pourquoi je le fais à la main et pas au robot ? Bah, on veut aller vite. Plus vous travaillez cette farine, et je vous dis que c'est une farine de force, plus vous la travaillez comme un muscle, plus elle va faire quoi ? Elle va se rétracter. Donc, quand vous allez vouloir l'abaisser, donc lui donner l'épaisseur voulue pour faire le cercle, bah, la pâte, elle va se rétracter. Donc, autant la travailler à la main. Vous mettez moins d'énergie, c'est-à-dire moins de force sur la farine, et forcément, bah, vous gagnez du temps. Alors, ce qu'on pense gagner comme temps en mettant au batteur cette farine avec ce beurre, on va forcément le perdre sur le temps de repos, parce qu'il sera plus important. Mettez un petit pouce bleu, un petit commentaire, vous vous abonnez, vous vous kiffez. Enfin, voilà, c'est la quiche noraine. Voilà. Alors, on y va, on continue, regardez ça, on sable. Regardez, on change la texture, et vous voyez, elle est déjà toute dorée, la pâte. Donc, quand il y a encore des gros morceaux comme ça, il faut continuer. Il ne faut pas trop qu'il y ait d'aspérité de beurre, parce que sinon, après, ça va mal se mélanger, ça va faire baver la pâte. Vous faites cette action, mais vous écrasez pas, parce que sinon, ça vous allez faire des pâtés. Voilà. On kiffe ou pas ? On kiffe. Non, non, on kiffe. Et là, on garde toujours les mains dans le pétrin. Là, on va ajouter 80 grammes de liquide. Alors, on peut mettre du lait. En plus du beurre, on va avoir un corps gras supplémentaire. Donc, on va avoir une pâte très savoureuse, mais attention, un peu plus moelleuse. Dès qu'on rajoute beaucoup, beaucoup de gras, forcément, ça va être un peu plus moelleux. Moi, j'ai décidé de rajouter de l'eau. Pourquoi ? Parce que l'eau, la cuisson, elle va s'évaporer, d'accord ? Et elle va faire durcir la pâte tout de suite, instantanément. Et hop, regardez, vous mettez ça. Donc, je rappelle, 80 grammes d'eau pour 250 grammes de farine. Je le dis, totalement. Regardez, hop. Voilà. Là, vous gardez votre main. Je vais aller chercher un tout petit peu de farine. Ce qu'on appelle pour fleurer, vous allez voir. Je ne fais pas de déplacement de produits. Je travaille vraiment avec des produits du quotidien. Donc, ça m'arrive d'avoir là, j'ai un cœur de blé. Demain, j'aurai peut-être, je ne sais pas, j'aurai peut-être de la crème et les vires. On peut tous dire, j'ai vu vos commentaires. Mais non, je ne fais pas de déplacement de produits. Je fais une chaîne YouTube où je m'éclate à faire avec des produits du quotidien. Je suis chef d'entreprise. Je suis chef de cuisine. Et je suis chef des familles. Et le but de la chaîne YouTube, c'est de vous décoder la cuisine. Et de vous montrer que les plats les plus simples sont vraiment faciles à faire. Avec des petites astuces, des petits tips, comme on dit. Donc, je ne suis pas là pour faire des placements de produits. Je travaille vraiment avec les produits du coin. De toute façon, je vais vous dire une chose. Nous, quand on fait les courses, on ne va pas chez les grands spécialistes. On va à l'épicerie du coin ou les trucs market. Et puis, on fait comme ça. Regardez, hop, la pâte, elle va servir. Si elle est bien faite, elle va servir à récupérer. On va récupérer tout ce qu'il y a sur le plan de travail. C'est un aspirateur. Voilà, regardez. Hop. Voilà. Et même, vous allez frotter vos mains. N'ayez pas peur. Et je viens récupérer toutes les petites parures. Parce que n'oubliez pas, c'est pesé. Et là, on va fraser. Alors, fraser, c'est aussi mélanger l'eau avec la farine. Et fraser, c'est lui donner un peu de corps à cette pâte. Je vous ai dit que c'était comme un muscle. Un tout petit peu. Regardez. Pour la rendre un peu plus homogène. Donc, vous faites un petit boudin. Le mec, il se prend pour un boulanger. Voilà. Hop là. Ouais, dédicace à Bruno Cormerelles. Alors, regardez. Hop. Là, vous mettez votre paume. Vous poussez vers l'avant. Sans la déchirer. Vous la ramenez. Vous pincez. Vous ramenez. Ça va donner du corps et de l'homogénéité. Il faut que ça soit homogène. Hop. Voilà. Hop. Vous repartez encore un petit peu. Tac. Hop. 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 Après, juste deux fois. Regardez les petites. Comment elle est devenue jaune. Hop. Voilà. Et là, après. Hop là. Regardez. Vous la boulez. Vous la donnez en boule. Voilà. Moi, je l'aplatis un peu. Et alors là, tout le secret d'une quiche, qu'elle soit au curcuma ou au curry, c'est le temps de repos au frigo. Donc, on lui donne déjà une forme. Un peu carrée. Voilà. Tac. Ce que vous voulez. Voilà. Hop. Voilà. Là, on prend la petite pâte. On la met là dans du film. Hop. Voilà. Juste une petite couverture pour pas que ça croûte. Voilà. Surtout pas, messieurs, dames. Surtout pas de torchon. Parce que la pâte, elle va coller au torchon. Le torchon, il y a aussi un autre truc, c'est qu'il va boire l'humidité de la pâte. Ben ouais, c'est du coton. Donc, ça va absorber l'humidité de la pâte. Résultat, vous avez un tas d'aubes. On est au frigo. Au moins, au moins une demi-heure. Au moins une demi-heure. Pendant ce temps-là, ce que je vous propose, c'est de faire l'appareil à crème prise. Alors, les gens disent, qu'est-ce que c'est qu'un appareil à crème prise ? Un appareil à crème prise, c'est lorsqu'il y a des œufs du lait. Moi, pour me faire une quiche noraine et qu'elle soit kiffante, je vais faire trois œufs entiers et trois jaunes. Pourquoi ? Parce que le jaune va amener un peu plus d'onctuosité. Il va amener un peu plus de longueur en bouche et surtout, il va me permettre d'avoir un aspect crème brûlée. C'est ça que j'attends. Souvent, quand vous mangez des quiches, je ne sais pas si vous regardez un petit peu, ça graine. Vous savez, l'appareil, justement, il est graineux. Alors, je ne dis pas que c'est de mauvaise qualité, mais c'est beaucoup plus savoureux en bouche, d'avoir quelque chose d'un peu plus crème brûlée, bien lisse, avec le goût de la poitrine fumée, là, des lardons. Ah ouais, attends, il y a quiche et quiche. Bon, voilà. Pour cette quiche, j'ai décidé aussi de mélanger les styles, mélanger les genres. 150 grammes de crème liquide, 150 grammes de lait. N'oubliez pas que le lait, il est beaucoup plus chargé en eau et moins en matière grasse. Et ce qui amène une très bonne qualité, attention, mais j'aime bien le côté beaucoup plus riche. Alors, là, on va mettre les oeufs. Ok. Deux. Oh là là ! Une coquille à la mer. Et trois. Ensuite, là, on y va. Tac, là, on va faire les jaunes. Voilà, la quiche Lorraine, c'est 250 grammes de lait, à peu près, avec 4 oeufs. 4 oeufs ? Un oeuf ? Les oeufs. 4 oeufs. Et sel, poivre et muscade. Moi, j'ai décidé de l'améliorer en mettant 3 oeufs entiers, 3 jaunes d'oeufs, et après, la crème liquide et du lait. On mélange. Surtout, pourquoi je fais ça ? Parce que je vais faire dissoudre le sel. Pareil, là, je vais mettre la muscade. Pareil, c'est un gramme, une pincée, parce que c'est très prononcé, là, dans la muscade, tout le monde n'aime pas. On mélange bien. Ensuite, on rajoute la crème liquide, 30%, les gars. Ne me faites pas de la crème liquide à 12% ou à 5% de matière grasse. Alors, pas de crème épaisse. Je vous explique, parce que la crème épaisse, la crème liquide, elle est tenue par un gélifiant. La caragénane, c'est quelque chose qui la stabilise, ok ? La crème épaisse, c'est brute. C'est 45-40% de matière grasse. Autant te dire que t'en mets là-dedans, ça va trancher. C'est-à-dire que ça va se séparer, le gras va se déliter, ok ? C'est pour ça que des fois, quand vous faites des sauces avec de la crème épaisse, vous n'avez pas le même résultat qu'avec de la crème liquide. Putain, il est en forme aujourd'hui, merde ! Allez, on y va. Voilà, hop. Et là, on mélange le lait. Poitrine fumée, poitrine nature, comme vous voulez. Cuire ou pas cuire, cuire en or, tout cuire, it is the question. Je vais juste éviter de faire un tout petit peu de bouillir à l'eau. Pour éviter d'avoir un excédent de sel. Mais honnêtement, si vous les mettez crus, il n'y a pas mort d'homme. Petite casserole, et regardez bien, économie d'énergie. Ah, d'eau, ah, énergie, regardez. Avant, on disait, ouais, il fallait remplir à hauteur et tout, alors vous foutiez 200 litres de flotte. Hop ! Un tout petit peu. On va juste les blanchir. On va les dessaler un petit peu. On va leur donner une cuisson, une première cuisson, et stop. Donc on n'a pas besoin de mettre 800, 200 litres de flotte. On économise, on préserve la planète. Ok, ça bout. Si ça bout comme ça, vous soufflez. Là, regardez ça, tac, on les laisse refroidir à l'air libre. On peut les rincer, mais économisons l'eau. On les laisse refroidir. La pâte est là. On la ressort. Ça fait 30 minutes. Je vais vous montrer. Hop ! Là, on va l'abaisser directement, et on va gagner encore du temps, et on va la remettre au frigo. Voilà, regardez. Hop ! Là, vous prenez votre pâte. Alors la farine, c'est pour éviter que ça colle. Attention, je pousse. Là, regardez, hop, on fleure. On va prendre un petit rouleau. Pareil, on prend le panier, hop, le petit sac de farine. Et là, hop, pour éviter que ça colle. Là, on va lui donner une abaisse. Une abaisse, c'est quoi ? C'est l'épaisseur, d'accord ? Hop, regardez ça. N'hésitez pas à aller chercher la farine. Il ne faut pas que ça colle. Donc là, on va avoir une bonne longueur, ok ? L'épaisseur, alors comment vous le savez ? Vous levez votre pâte, parce qu'elle est bien faite maison, donc elle ne va pas se déchirer. Là, regardez, c'est un peu épais. Et là, vous prenez l'autre côté, à nous-même. Et là, vous voyez, ce n'est pas pareil. Je vais te montrer les deux. Tu vois ? Et vous le sentez. Là, c'est très léger, là, c'est très lourd. Donc, pour le savoir, vous allez reprendre votre pâte. Vous avez commencé à rétracter encore ? Et là, vous allez tirer vers le côté pas épais. Pour rééquilibrer l'épaisseur, vous voyez ? Hop ! Voilà. Il faut que ça soit épais, n'ayez pas peur. Dites-vous une chose. Tentez, si vous avez des doutes chez vous, que vous voulez faire cette pâte, cette recette, faites du épais. Il n'y a pas de problème. On rajoutera un peu plus de temps de cuisson, mais faites du épais. Et surtout, faites la maison, votre pâte. Franchement, faites la maison. Donc, pour prendre la pâte, hop, pareil, vous mettez un petit coup de farine là-dessus, délicatement. Vous voyez ? Pour éviter que ça colle, hop. On prend sur le rouleau. Technique, vous avez vu ? Et là, délicatement. Voilà. Et ça, ça part au frigo. OK ? Je vais mettre sur une plaque, pardon. Hop, voilà. OK ? On met ça au frigo. Pareil, une demi-heure. On va foncer la tarte. On va prendre notre pâte brisée, curry, curcuma. On va foncer notre cercle. Et on va tout cuire. Voilà. C'est parti. En avant. Regardez ! Oh, qu'elle est jaune ! Elle est dure. Allez, petit... Alors, elle n'est pas de bichuifu, j'en mets beaucoup, mais je ne les jette jamais. Je ne les jette jamais. À la vie, elle a mort. À la vie, elle a moitié, comme dirait mes filles. Allez, on y va, on accélère, parce que la pâte va se réchauffer. Là, on met directement le cercle dedans, parce qu'après, manipuler, c'est un peu compliqué. Je vois souvent des chefs qui détaillent des fonds, à moins que vous voulez que je le fasse. Mais ça nécessite de refaire encore une remise au froid et tout. Moi, je vais prendre le... Je vais vous montrer. Je vais prendre le cercle. En fait, je vais prendre à peu près ça pour avoir... Voilà, j'appuie un peu. Voilà. Et je sais que là, j'ai appuie... Regarde, il bascule là. Et j'ai le trait là, ici, là. C'est ma largeur. Comme ça, ça me permet de faire ma circonférence au couteau. Ici, extérieur. Voilà. Allez, assister un peu plus. Moi, je me fais à l'ancienne. Ça, on le garde. Ça, par contre, on met ça au congélateur, on garde. Et avec cette pâte-là, là, avec ces renures, avec ces chutes, là, on peut se faire des quesadillas. Ces petits chaussons. Regardez, on prend la pâte qui est bien dure. Voilà. 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 Et moi, je fais à l'ancienne. Hop. Hop. Regardez, hop. On l'ouvre comme ça. Alors, foncer, c'est d'avoir un angle droit. Oh, c'est génial. Hop. Regardez. Hop. Là, là. Regardez. Tac. Je l'ouvre comme ça. OK. Il y en a qui mettent un petit coup de couteau, mais je vais vous expliquer pourquoi moi, je ne mets pas de petit coup de couteau. Parce qu'il monte la pâte et après, il découpe comme ça. Je garde toujours pour mes quesadillas. Regardez. Et après, je viens juste pincer sur les hauteurs du bord. Je viens fixer pour éviter que ma pâte, elle ne tombe. Voilà. Regardez. Hop. Voilà. On est bien, non ? Ne cherchez pas à m'expliquer que les lardons tombent au fond. Je vais mettre les lardons au fond. Voilà. Et là, on verse. OK. Allez, pendant 40 minutes à 180 degrés. Go. Allez, hop. On sort la quiche. Regarde, on dirait même, limite, on dirait une tarte au fromage blanc ou un soufflé. Vous avez vu ? Oh, comment elle est trop belle. Là, à vue d'œil, je vais vous dire la vérité, les amis, à vue d'œil, pour moi, elle est un tout petit peu trop cuite. Donc là, regardez, ce n'est pas le fromage. C'est la type de véhicule d'œuf avec une jolie croûte. On voit, les lardons sont remontés à la surface parce qu'il faut arrêter de dire oui, ça descend au fond, ça remonte, la gravité, tout ça. Je vais te dire, les lardons, ils sont là. Là, tac, 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 odeur, curry, curcuma. Elle est belle, elle est rustique. Voilà. Allez, c'est parti, c'est le moment de déguster cette quiche, la quiche noraine, la quiche de Nono. Hmm. C'est délicieux. Alors, je vous dis ça, vous allez me dire, ouais, c'est lui qui l'a fait. C'est bien moelleux. Il y a encore un petit peu du jus. On sent bien le lardon fumé et on a cette pâte brisée au curry qui vient envelopper tout l'appareil à quiche. C'est de la frappe atomique. En fait, moi, c'est ce que j'aime. C'est la cuisine de grand-mère, la cuisine simple. Nos grand-mères, elles ne se prenaient pas le chichi pompon à dire oui, alors on va foncer d'un angle droit perpendiculaire qui est sinus, de le cosinus, de l'hypoténus. Les amis, si vous avez aimé cette recette, on met un petit pouce bleu, on s'abonne à la page, on laisse des commentaires, on donne des recettes, on donne son avis. Bref, on se fait un kiff. C'est l'œuf de Nono et aujourd'hui, c'était la quiche noraine. À vous pour nous, les amis. À vous de jouer. Mmh.